Alors bonjour, bonjour à tous ceux qui vont nous regarder peut-être en rediffusion. Mon nom est Sonia Suzette, je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'application Scratch Junior. Je suis au récit Math Sciences et Technologies donc c'est par ce lien là que je vais essayer de vous présenter le potentiel pédagogique de Scratch qui ne se fait pas qu'en maths mais au moins dans plusieurs autres domaines. Je suis accompagnée de mon collègue Marc-André Merci qui est ici au récit qui déclare principalement les enseignants au secondaire en sciences. Alors Marc-André va s'occuper du clavardage, on n'est pas nombreux mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont arriver dans la prochaine heure alors qu'on prend tout le monde. Vous avez au début du clavardage les liens pour avoir la présentation et toutes nos présentations sont déposées sur le site du récit MSC donc je le mets aussi dans le clavardage et ça veut dire que vous pouvez aller vous chercher si vous voulez la revoir on va déposer l'enregistrement à cet endroit là. Vous pouvez avoir une copie modifiable en slide parce que je fonctionne avec Google mais j'en ai aussi fait une version PowerPoint donc dans l'article vous pouvez la télécharger les autres ressources. Alors dont les liens pour avoir l'application. Alors on y va avec ça. J'essaie de suivre toutes nos choses. Alors présentation de Scrat Junior, je vous ai mis dans le fond le lien pour ceux qui n'étaient pas dans le clavardage. Alors le plan de la rencontre d'aujourd'hui ça va vraiment être de se faire, d'essayer de s'adapter aux besoins que vous avez. Vous présentez l'interface de Scrat Junior. Si certains connaissent d'autres interfaces, vous allez voir que le parallèle est très facile. Dans Scrat Junior, ce qui est intéressant, on pense vraiment s'adresser aux petits donc autant aux élèves du pré-scolaire qu'au premier cycle. Les enseignants rendus en deuxième, troisième année, tout dépendamment de leur niveau d'avance, si les jeunes en ont déjà fait, parfois bascule vers le Scratch en ligne, qui est le Scratch régulier. Le Scratch Junior, la grande différence, c'est que très très peu de texte, tout est en picto. Alors il y a possibilité d'inférer un peu de texte, mais au niveau des blocs, c'est en picto. Donc c'est vraiment intéressant par rapport aux enfants qui ne sont pas des lecteurs. Et comme ça fait longtemps que ça existe, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont déjà prêtes à partager. Donc les enseignants n'ont pas à tout produire par eux-mêmes. Alors on va explorer dans différentes matières des projets. On va voir comment on peut l'utiliser pour travailler à distance et je vous partagerai des ressources. Et à la fin, si vous souhaitez avoir un badge, on aura le lien pour les badges de participation qui sont maintenant octroyés par le Récit, le Campus Récit. Donc j'imagine que vous connaissez déjà VIA, mais un petit rappel, si vous voulez poser des questions, lever la main, ouvrir votre caméra, votre micro quand c'est votre tour de parler. Sinon, on vous demande de laisser vos micros fermés. Comme ça, on a un petit peu moins gris. C'est toujours plus agréable. Et on a des outils en bas de la page pour faire des annotations, parce que je vous demande un petit peu de réagir parfois. Donc on veut prendre ces outils-là. Je vous invite à nous donner votre nom, votre rôle, dans le cas de maîtrise, peut-être même dire juste dans quel centre de service scolaire tu es. Alors ça va nous donner une idée. Et c'est notre façon de prendre les présences. Alors on arrive à garder des notes si on veut faire du suivi. Alors en prenant justement les outils d'annotation, donc entre autres les temps, je voulais savoir si vous avez déjà utilisé Scrap Junior avec vos élèves. Est-ce que vous l'avez vu, utilisé par des collègues ou des élèves? Est-ce que ça vous intrigue, vous n'avez pas encore osé ou vous ne connaissez pas Scrap Junior? Alors c'est le temps de nous donner une idée de votre niveau d'aisance avec cette application. Je peux me l'écrire dans le clavardage, Nathalie, sans problème. Mais si vous l'avez compris, dans ton cas, vous ne le connaissez pas. Donc je vais passer. Pourquoi on décide de faire des présentations, entre autres en programmation, c'est qu'il y a quelques années déjà, le plan d'action numérique du MES a été publié. Et on disait qu'à partir de cette année, en 2020-2021, on allait avoir le déploiement de visage pédagogique de la programmation dans les écoles. Donc c'est quelque chose qui devrait arriver. Puis là je dis « devrait » dans le sens où il y a une réunion des programmes. Et on sait avoir les messages que la programmation va probablement être intégrée au programme. De quelle façon, on ne le sait pas. Mais on sait que depuis plusieurs années, le ministère observe ce qui se fait un peu partout au niveau mondial et même au Québec. Donc la tendance au niveau de la programmation, elle est là, on la sent. Et il y a dans le fond des mesures qui sont déployées, entre autres avec l'achat des combos numériques, pour former les enfants, pour leur donner suffisamment de matériel pour pouvoir implanter cette programmation. On voit aussi qu'à travers l'Europe et même dans plusieurs provinces canadiennes, la programmation est maintenant obligatoire. Alors c'est assez, c'est une tendance assez nouvelle, mais qui est là et qui, je pense qu'on va aussi aller dans ce bain et l'autre. Il y a aussi le cadre de référence de la compétence numérique qui est sorti en avril 2019 et il y a 12 dimensions. Alors lorsqu'on fait de la programmation, il est assez simple d'aller toucher 8 des 12 dimensions. Donc c'est très intéressant au niveau des dimensions de la compétence numérique, toute l'ouverture qu'on peut faire et le potentiel. On parle beaucoup en programmation, on est constamment en résolution de problèmes, on se développe des nouvelles habiletés, on fait preuve d'innovation et de créativité si nos projets sont suffisamment ouverts, pour ne pas que les élèves fassent seulement replacer des programmes existants. Il y a moins lien avec les outils de Scratch Junior ou de Scratch, de personnaliser nos personnages, nos arrière-plans décidés. Alors c'est assez intéressant au niveau de la créativité et bien sûr on développe les habiletés technologiques, on prend le numérique pour l'apprentissage. Il est possible de travailler en collaboration et même souhaitable parce que si on a 26 élèves et qu'on travaille avec 26 postes, c'est parfois un peu éreintant, essoufflant. Donc une des bonnes idées, ça peut être de travailler en collaboration et les enfants s'entraident beaucoup. Alors c'est vraiment intéressant à ce moment-là. Ce qu'on cherche à faire dans le fond, dans les formations et au niveau justement du numérique, c'est vraiment de penser à comment on peut davantage engager les élèves. Madame Romero, qui a fait ses études avec Madame Laferrière, a démontré que si on donnait de la création de contenu aux élèves, on les engageait de façon plus importante. Donc nos jeunes actuellement sont là, ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique et ce qu'on cherche à faire dans le fond, c'est oui d'utiliser Internet, le potentiel du numérique, mais pour aller un petit peu plus loin. On a souvent des plateformes qui sont interactives, je pense souvent à NetMap, c'est déjà un gros gain, mais si on ne fait que ça, les élèves se tannent parce que ce sont des exorciseurs. Et là je dis ce sont, mais je sais que NetMap s'ajoute justement pour avoir des plages plus ouvertes et faire cette diversification. Alors ce qu'on cherche à faire de plus en plus, c'est que les élèves soient les créateurs de contenu, travaillent en équipe et que le contenu qu'ils produisent puisse le partager afin de partager dans le fond les connaissances par rapport à ça et pas seulement les connaissances en programmation, mais les productions de contenu. Alors, à part de travailler avec Scratch Junior, ça peut être une bonne idée d'aller faire des activités dans la plateforme de Code.org. Code.org est une plateforme vraiment intéressante qui peut partir des élèves qui ne sont pas lecteurs, donc il y a des exercices notamment pour les 4 à 6 ans, où c'est du déplacement souris, c'est des pictos. Et si l'enseignant le souhaite, il peut créer un compte enseignant et chacun des élèves va pouvoir rejoindre sa plateforme, son compte, et à ce moment-là, on pourra voir le suivi des élèves. Donc au niveau du suivi, c'est vraiment super intéressant. Donc ça peut être une façon de commencer, il y a des gens qui vont faire ça toute l'année, mais notre intention, c'est d'aller vers la programmation par bloc, parce que plusieurs robots l'utilisent, parce que c'est vraiment, la programmation par bloc, c'est vraiment étudié à plusieurs niveaux, donc c'est vraiment évolutif et c'est vraiment très intéressant. C'est sûr, comme je le disais tantôt, ça correspond davantage aux élèves du pré-scolaire et du pronostic du primaire, même si parfois en troisième année, il y a des enseignants qui disent « nos enfants ne l'ont jamais fait », alors on y va. Si vous avez le goût d'avoir un tutoriel pour voir comment on commence avec Code.org, on vous a fait ça. Maintenant, ce que je vous propose, dans le fond, c'est, il y a le groupe de Canopy qui a bâti des missions pour Scratch Junior et pour Scratch. Je les ai répertoriées dans un padlet à travers plein d'autres choses, mais ce qu'on va s'occuper, c'est vraiment les missions qui se font sous la colonne de deuxième année. Alors, je vais vous partager mon écran, on va aller voir ça et on va pouvoir vraiment arriver à comprendre un petit peu plus de ce que c'est. Je vais prendre un petit peu, je revois mon partage d'écran. La première fois, ça lui prend toujours un petit refresh. Alors, maintenant que je suis ici. C'est beau, Sonia, on voit ta fenêtre. Tu vois ma fenêtre? Est-ce que si tu vois ma fenêtre, tu ne vois pas la bonne affaire? Excuse-moi. Je vois, c'est correct, on voit ton poste. On voit ton poste. Oui, c'est parce que j'avais d'autres affaires que je travaillais, donc là, je l'amène. Alors, tout est beau. Alors, comme je vous le disais, au niveau de ce padlet-là dans lequel il y a beaucoup de choses, la programmation avec Scratch Junior est placée sous la colonne de deuxième année. Alors, ici, il y a une quarantaine de missions qui ont été pensées. Alors, si vous avez le goût de commencer avec des élèves et que vous voulez avoir des choses qui permettent aux élèves de découvrir chacune des fonctions, chacune des pictos, ça peut être un super outil. Alors, on voit le mot vidéo, c'est un hyper lien qui mène vers le petit vidéo qui a été composé. Et quand je commence avec Scratch Junior avec les élèves, c'est toujours ce que je fais. Je leur présente cette petite vidéo-là. Je leur demande de me décrire qu'est-ce qu'ils observent. Donc, pour vraiment mettre des mots et travailler dans le cadre du premier cycle l'organisation spatiale, l'orientation spatiale, les termes, ils se déplacent vers la droite d'une certaine longueur. Alors, on voit une petite vidéo, on peut le revoir plus qu'une fois. Et après ça, dans la colonne « Aide », encore là, c'est un lien cliquable. Et moi, j'ai pris les liens cliquables des vidéos et d'émissions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous présentent les blocs qu'on aura besoin. Et il s'agit juste de les remettre dans l'ordre. Alors, on voit bien ce que les enfants devraient nous avoir verbalisés. Scratch se déplace de gauche à droite. Alors, plus d'autres élèves, retenez que si ce sera le chiffre 12, parce qu'on va en avoir besoin. Ce sera la distance qui sert à parcourir pour le petit chat. Alors, les élèves, sinon, je leur ferai à l'hypothèse. Ce serait quoi le premier bloc? Ce serait quoi le dernier bloc et pourquoi? Et presque tout le temps, les élèves finissent par comprendre qu'ici, le bloc, il ne peut pas faire autrement qu'il était au début parce qu'il ne s'accroche pas. Celui-ci sera au centre. Et le rouge, je vais penser à l'arrêt. Alors, c'est un peu comme une piste de course. On a notre drapeau, on a notre fin. Et là, je le laisse au tableau. Les élèves prennent leur plateforme de Scratch Junior pour essayer d'aller composer. Alors, je vais vous montrer Scratch Junior. Quand on l'ouvre, donc, on arrive ici. On se dit qu'on travaille, on veut faire un programme. Là, il faut que je pense à cliquer dans mon écran de iPad. Alors, on veut faire un nouveau projet. On appuie sur le plus en haut à gauche. Et là, on reconnaît, on a fait un peu de programmation. On va reconnaître un peu les structures. Au centre, ici en haut, c'est la scène. Donc, c'est ce petit personnage-là que je peux faire bouger. Au centre, j'ai tous mes blocs. Quand je disais que les blocs, il n'y a pas de lecture. Alors, si je clique sur le jaune, il va m'apparaître les blocs jaunes. Et là, je vois, si les élèves vont verbaliser que c'était le petit drapeau. Alors, je vais venir le placer en bas. Donc, en bas, c'est vraiment l'espace du script. Donc, je vais aller placer nos blocs. Après ça, notre bloc, c'est un bloc bleu. Donc, j'appuie sur le bleu. Là, je vais retenir ces sept flèches-là. Et tout ce qui est dans les petits espaces blancs, je peux les modifier. Alors, à place de un, je vais venir écrire 12. Alors, mon chiffre est rentré. Puis, le dernier était rouge. Alors, je le prends, je le mets. Et je peux faire partir soit en appuyant sur le drapeau dans le programme en bas ou sur le drapeau en haut. Ça revient au même. Et là, on va voir que mon chat se déplace. Alors, il est sorti, il est revenu. Puis, il s'est déplacé sur une certaine distance. Alors, si on regarde la plateforme de Scratch un petit peu plus en détail, on a les blocs, on a le script. À gauche, on a le petit chat et on a un plus. Donc, si on veut ajouter un autre personnage, on a différents personnages, on le sélectionne, on confirme avec le crochet et là, on a nos deux personnages. Si je voulais supprimer un personnage, je vais appuyer longtemps sur le personnage. Il va apparaître le X et à ce moment-là, je pourrai confirmer que je veux le supprimer. On parlait de créativité. Si j'appuie sur le petit pinceau, je peux transformer mon pingouin. Alors, au niveau créativité, c'est intéressant. À place d'être noir, mon petit pingouin pourrait devenir rose. Donc, j'ai pris juste la petite ligne. J'ai pas pris tout le... Il est en deux morceaux. Donc, mon doigt, il ne veut pas. Bon, peut-être que c'est juste d'habitude, je suis capable de tout le changer. Une fois que je l'ai mis à mon goût, je vais cliquer sur le crochet en haut et là, mon personnage va être dans mon histoire et je vais pouvoir le programmer. Alors, ça, c'est assez intéressant au niveau à gauche. Donc, on peut avoir plusieurs personnages. En haut, on a le petit quadrillé. Alors, quand on veut... Tantôt, je disais qu'on a mis le chiffre 12. Si on fait apparaître le quadrillé, on est un peu justement avec un peu comme le plan cartésien pour se déplacer. Donc, c'est 12 déplacements. Alors, pour travailler le déplacement, c'est vraiment une bonne idée de faire apparaître. Si on veut le faire disparaître, on appuie tout simplement dessus. En haut, au centre, ce sont les arrière-plans. Alors, selon ce qu'on a besoin, on va en choisir un. Et encore là, on pourrait... On voit le pinceau. On pourrait le dessiner nous-mêmes. On pourrait le prendre en photo puis décider que c'est le nôtre. On peut... À côté du paysage, on a les chiffres... Les lettres, pardon. Fait que là, on peut lui donner un titre. Alors, on peut lui donner un titre. Histoire. Alors, on a nos titres. Le drapeau qui est là. Ça, ça va. Si je prends la petite flèche bleue à côté, c'est que je réinitialise à la position de départ. Mon petit chat, il est venu se placer au centre. À droite, on a les... Dans le fond, les séquences, les histoires. Ça, ça serait comme la page 1 de mon histoire. Après ça, j'appuie sur le plus. Je vais pouvoir faire la page 2. Au début, mon petit chat peut être dans le parc. Après ça, il peut s'en aller à la maison. Après ça, il peut s'en aller à l'école. Alors, je peux ajouter des pages comme ça pour que mon histoire soit là. Une fois que j'ajoute des pages, ce qui va permettre dans le programme de changer tout ça, je vais revenir à la page 1. À la page 1, là, je n'ai pas rien demandé comme programme à mon pongoin. Ce que j'ai programmé, c'est mon petit chat. Alors, je vais reprendre le chat. Et là, on voit le même programme que j'avais tout à l'heure. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, tantôt, quand j'avais cliqué sur les blocs rouges, je n'avais que les deux premiers. Les enfants découvrent assez rapidement que le deuxième pico rouge, c'est celui de la boucle sans fin. Donc, s'ils veulent que quelque chose se répète, on va l'avoir tout à l'heure en tournant, ils trouvent ça bien rigolo. Alors, c'est la boucle sans fin. Et parce que j'ai ajouté des pages à droite pour que mon histoire se continue, bien là, à place de prendre le rouge standard, quand je veux jeter, dans le fond, un bloc, je commence par le séparer. Je le remets tout simplement au centre. Si je voulais que mon histoire se continue, ma première étape, c'était le drapeau déplacement de 12. Là, je pourrais voir ici, on ne voit pas beaucoup, mais il y a un petit 2. Alors, c'est qu'on va aller au deuxième programme. Je vais aller sur ma deuxième vignette. Là, je pourrais commencer mon programme. Donc, avec ce que j'ai besoin, cette fois-ci, je vais le dire comme ça, puis je vais le dire aussi qu'il passera au troisième. Alors, c'est vraiment ce qui va me permettre de commencer mon petit personnage et je vais pouvoir faire mon histoire du départ. Alors, à partir du début, non, pardon, il n'était pas sur le 1. À partir du début, il va se déplacer de 12 et il va changer dans le deuxième et le troisième image. Alors, c'est un petit peu toutes les parties de l'environnement de Scratch Junior. Quand vous connaissez Scratch, comme je dis, on se repère assez facilement. Il reste une petite chose à voir. C'est en haut à droite, pas très gros, mais il y a un petit onglet jaune. Et le petit onglet jaune est l'onglet important. Ça nous permet d'enregistrer, donc de donner un titre. Et pour les parents, quand on appuie dessus, on va répondre à la question. Puis là, je sais bien qu'il y a bien des enfants qui sont capables de faire les éditions, qu'ils demandent. Mais l'idée, c'est comment partager, dans le fond, les projets. Donc, quand le projet est terminé, on lui donne un titre et le calcul sert à valider qu'on est prêt à partager. Évidemment, en classe, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de travailler avec le partage de AirDrop d'un iPad à l'autre. Donc, l'enseignant peut avoir tous les programmes de ses élèves. Sinon, on pourrait l'envoyer par courriel. Et on peut l'envoyer par courriel. Par contre, il faut savoir que si on a fait un beau projet, qu'on l'envoie à grand-maman. Puis, grand-maman, elle n'a pas Scratte Junior sur sa tablette, sur son téléphone. Elle ne pourra pas l'ouvrir. Alors, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Alors, c'est vraiment quand même la petite option du partage. Je vais mettre ça et on revient sur notre page. Alors, c'est le petit dernier onglet en haut à droite qui est un peu plus compliqué à voir parfois. Ça comporte moins attention. Alors, ça, c'est un petit peu toute la surface. Je vais abencer ceci. Je vais revenir. Donc, on a réalisé le premier petit programme. Et ce qui est intéressant, si je fais le deuxième vidéo, là, je le montre aux élèves. Je vais faire un clic. Alors, on voit qu'il fait la même chose que le premier programme. Il se déplace vers la droite. Et après ça, on ajoute. On ajoute aller par en haut. Alors, encore là, si j'ouvre le mot « aide », et c'est ce que je fais avec les élèves, là, je le fais en présentant, par exemple, pour un TBI, pour que les enfants re-verbalisent, voient exactement tout le monde ensemble. Puis, je le laisse après à l'écran pour qu'ils sachent quels sont les blocs. Puis, eux, ils travaillent sur leur iPad. Alors, là, les enfants vont vraiment découvrir, bien sûr, le premier... Oui? Alors, on a une question. Donc, la bardage, on demande comment on fait pour sauvegarder. Puis, on ouvre une nouvelle personne qui s'est joint au webinaire. Alors, OK. Alors, journée, si ce ne sera pas long, je vais... Vous avez tellement interrompt. Oui, c'est bon. Je ne te vois pas, c'est que c'est la meilleure façon de faire. Alors, les enfants vont vraiment reconnaître les blocs qu'ils ont déjà utilisés. Et après ça, il s'agira d'ajouter la flèche vers le haut. Je vais revenir directement... Bon, là, on nous demande comment partager, comment enregistrer. Alors, pour enregistrer, on va en haut à droite dans le petit onglet jaune. Et on donne un titre au projet. Là, je peux mettre, tiens, celui que je viens de faire pour le webinaire. 30 septembre. OK. Alors, une fois qu'on a donné un titre, dans le fond, il va s'enregistrer automatiquement sur... Puis, même si on ne l'avait pas donné, il s'appelait projet 8. Donc, le projet, il est toujours enregistré sur la tablette. Donc, c'est vraiment la façon de faire. Si je retourne à la maison en haut à gauche, je vais voir tous les projets qui sont sur mon iPad et qui sont enregistrés. Donc, c'est un enregistrement qu'on n'a pas besoin. On peut le nommer pour pouvoir savoir ce qu'on fait. Mais quand on ne le nomme pas, vous voyez ici, j'ai le projet 7, 6. Donc, c'est sûr que je n'ai pas donné de nom. J'en ai déjà fait beaucoup. À un moment donné, je me suis ramassée avec le projet 18. C'est un projet que je n'ai pas dû retenir pour mettre dans mes vidéos. Alors, ici, on voit un petit emballage. Parce qu'on peut m'envoyer sous forme de... Quand on fait le partage sous forme de courrier, je pense qu'il arrive comme ça, avec comme un petit cadeau, emballage pour la personne. Alors, il s'enregistre automatiquement, mais je vous conseille de faire nommer avec le titre que les élèves vous les partagent. Puis moi, ce que je fais après ça, je demande aux élèves habituellement de mettre toujours le même titre que moi j'impose. Ils ajoutent leurs initiales ou leurs numéros du groupe. Donc, pour que je sois capable de savoir qui a fait le travail. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais arrêter pour venir à la présentation. Alors, on a quelqu'un qui fait présentation. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Bon, comment on sauvegarde, ça va. Les enfants sont à distance. Ils l'enregistrent sur leur appareil, oui. Alors, ils l'enregistrent sur leur appareil parce qu'on ne peut pas faire autrement. À distance, bien, c'est ça. Il y aurait plusieurs façons, mais je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est vraiment de dire qu'on l'envoie soit par courriel, donc c'est vraiment une façon qui n'est peut-être pas la plus optimale, mais on n'a pas encore un lien partageable comme dans Scratch où on peut juste envoyer le lien. Alors, la meilleure façon, c'est vraiment ça. Sinon, c'est par AirDrop, mais là, AirDrop, il faut être physiquement très, très proche, donc à distance, ça ne fonctionne pas. Avant que je poursuive, est-ce qu'il y en a qui auraient questions? Vous pouvez les écrire, n'hésitez pas. Alors, je vous rappelle l'adresse qui est ici. Dans les adresses Bitly, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut respecter les majuscules et les minuscules. Donc, j'avais écrit ça pour programmation comme son scolaire de la capitale. Alors, maintenant, je ne mets plus de majuscules dans mes liens parce que je trouve que c'est difficile, mais en tout cas, pour certains, parce que ce n'est pas une habitude qu'on a dans les adresses. Alors, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est de faire avancer un personnage. Comme je vous dis, dans la façon de faire, habituellement, dans une période, on peut s'attendre de faire trois, quatre activités avec les élèves. Donc, souvent aussi, c'est important si je fais trois activités, je leur laisse du temps après pour dire, OK, là, ils ont découvert les deux sortes de flèches. Peux-tu en essayer une autre pour qu'on pense à la créativité et qu'ils découvrent un peu les blocs à leur rythme? Donc, on ne veut pas imposer et on ne veut pas expliquer je ne sais pas combien de blocs au total, mais s'il y a 35 blocs, on ne veut pas faire un enseignement explicite des 35 blocs. On veut vraiment partir avec, en tout cas, moi, je suis le genre de partir avec l'émission de canopée, mais après ça, on veut aller un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment un super bon départ. Et est-ce que Marc-André, tu as mis le lien de canopée? Je vais juste m'atturer, là. Parce que les… Oui, je les ai placés. OK. Alors, ce que moi, j'ai fait en capture d'écran, vous pouvez aller sur le site de canopée, je vous ai marqué pour imprimer les documents, là, et vous allez pouvoir… Il y a beaucoup d'autres défis, mais vous pouvez aussi imprimer les feuilles pour faire… Si vous avez un petit coin, par exemple, et que les élèves peuvent aller en atelier. Moi, j'ai tendance à partir au moins la première heure, tout le monde en groupe pour faire du collectif et faire de l'enseignement plus formel. Mais après ça, j'avais imprimé les petits cahiers et je les laisse aux enseignants. Et dans le cahier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la vision de l'élève avec les blocs qu'il a besoin, mais il y a aussi la réponse. Donc, des fois, on voit qu'on n'a pas toujours spontanément la réponse. Alors, on peut aller avec comme notre guide du maître. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est disponible avec l'organisme de l'opé. Alors, ce que je vous proposais, dans le fond, c'est un peu ce qu'on vient de faire, de voir comment on fait pour changer un arrière-plan, pour choisir notre personnage, pour faire du mouvement, pour ajouter le titre et autre beau potentiel. Alors, je vais vous montrer ça, c'est comment on peut faire un enregistrement. Alors, on va… S'il y en a qui ont le goût, vous pouvez essayer un autre petit projet, mais je vais retourner en partage d'écran. Et je vais ouvrir ici. Alors, si je reprends mon petit projet que j'avais, alors, on a vu les blocs jaunes qui sont le départ, les bleus, les déplacements. Pour l'enregistrement, c'est le bloc vert. Donc, quand je parlais de créativité, c'est vraiment intéressant parce que, vraiment facilement, les élèves appuient sur le micro et on voit apparaître… Donc, j'ai appuyé sur le micro qu'il y a des petites lignes, des petits pointillés et je vois apparaître mon enregistreur. J'ai tout simplement à appuyer sur le petit point. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire ce matin. Alors, lorsqu'on a terminé, on appuie sur le carré. Puisque j'ai mon enregistrement, on ne sait pas qu'il n'a pas marché. Le petit jambinon. Ah oui, il a marché. Alors, l'enregistrement numéro 1, on voit que parce que j'ai pesé sur mon crochet qui est là. Et là, si je le prends et que je pèse dessus, on va pouvoir l'entendre. Peut-être que là, vous ne vous l'entendrez pas à travers ma présentation, mais c'est vraiment ce qu'on va faire. Je vais juste recommencer en vrai qu'il ne l'a pas pris. Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous présenter ce webinaire. Alors, on voit apparaître le petit message. Ouh, c'est parce que c'est mon son, mon appareil qui est fermé. J'ai le trouvé. Alors, on peut incorporer comme ça dans le fond nos petits blocs puis venir l'ajouter à notre programme. Alors ça, c'est super intéressant. Pour les blocs orange, on va voir la répétition. Donc, si on veut faire la book répétée qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Alors ça, c'est intéressant si on veut le faire arrêter, si on veut mettre un délai de temps. Alors, c'est les blocs orange. Et les derniers blocs qu'on n'a pas vus, c'est les blocs mots. Les blocs mots, tantôt, je vous disais qu'avec Scrat Junior, il y a moyen d'écrire. Il y a moyen d'écrire des petits mots. Alors, je peux ajouter à mon programme une doule dire. Là, c'est vraiment une doule. Et on voit que c'est début du mot « Bonjour ». Si je clique dedans, je peux ajouter ce que j'ai besoin. Je ne sais pas si je peux avoir une ajoutée là-dessus. Ça ne se tournera pas avec ça. Alors, je peux corriger ce que je vois. Une fois que c'est fait, j'appuie. Et si je pars mon programme maintenant, il va commencer par se déplacer. Après ça, on va entendre le petit enregistrement que j'ai fait. Puis après, il va afficher mon terme « Bonjour ». Alors, là, on n'a pas de délai. On voit que ça va vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire de long texte. Mais vraiment, le petit peu de texte qu'on peut faire, ça va être avec cette bulle-là de vie. Si je termine dans ces options-là, puis on a un résumé dans le fond pour voir toutes les fonctions, le bloc « More » qui est ici permet de grossir mon personnage. Celui d'à côté, il va ratisser. Donc, c'est une façon. Si je voulais faire disparaître le personnage, je voulais le cacher dans mon programme. Et quand je le cache, il ne faut pas que j'oublie de le faire réapparaître parce que sinon, il va rester caché. Alors, c'est pas mal les blocs qui font le tour de tout cet environnement de Scratch Junior. Je vais abrécier ceci. Si vous voulez en essayer un, je pourrais vous laisser quelques minutes si vous voulez en essayer un. j'ai quelqu'un qui me dit « J'ai 30 tablettes pour plusieurs classes au primaire. Quelle est la meilleure façon pour que chaque élève travaille sur son projet? » Bien, dans le fond, moi, je dirais que la meilleure chose, c'est que les élèves, comme l'enregistrement se fait directement sur la tablette, chaque élève travaille sur sa tablette, mais à la fin de la période, je pense que l'idéal, c'est que les enfants vous envoient. Parce que si vous êtes plusieurs, il y en a peut-être qui vont aussi supprimer les messages des autres, les programmes des autres, à moins que vous ayez un service de MDM où chaque enfant ait accès à son espace. Ça, ça peut être une façon, mais sinon, je pense que la seule façon, c'est ou bien on les présente, on fait suivre une période où on fait des présentations par rapport à ça ou on les envoie par courriel. Je dis, on n'est pas, cette application-là n'a pas été pensée pour un temps de COVID comme on vit. Alors, les fonctionnalités, il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités. depuis le printemps, on sait que c'est quand même une réalité, mais on tient quand même à poursuivre cet enseignement de l'introduction dans le fond de la programmation par rapport à ça. Si je poursuis, dans un but d'accompagner des commissions scolaires en mathématiques, je vais essayer d'aller chercher des petits programmes qu'on pourrait faire et qui seraient, qui démontraient dans le fond des habiletés en mathématiques, en langue ou autre chose. Alors, ici, vous avez différents petits programmes qui sont reliés. Alors, ça peut vous donner des exemples. L'élève peut faire, peut insérer dans le fond, dans la séquence, les noms. Dans la place d'afficher le mot « bonjour », je pourrais afficher un, deux, trois. Et l'élève pourrait s'enregistrer pour les dire. Alors, ça, c'est un exemple qui est là. On a automatisé les tables d'addition, donc, c'est vraiment l'élève affiche c'est un plus deux. Il pourrait donner la réponse un plus deux égale trois. Après ça, il pourrait afficher un plus trois. Il pourrait afficher, donc, vous avez un exemple de comment on peut le faire. On a un petit programme ici qui est fait pour se repérer dans l'espace. Alors, c'est vraiment se déplacer. Il y en a un, puis donc, c'est tous des petits exemples pour vous inspirer au niveau mathématiques. Comptez par bon. On demande à un élève de compter par bon. Bien, il pourrait s'enregistrer puis partir de zéro. Zéro, puis je compte par trois. Zéro, trois, six, neuf, compter par deux. Tu n'as pas. On a un instrument de mesure dans le sens où on va faire apparaître le cabrier. Alors, évidemment, pour avoir tous ces liens qui fiables-là, il faudrait avoir une copie de ma présentation qu'on avait mise au début. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le dire à Marc-André qui la remette. Alors, ça peut être une belle façon au niveau de la mesure de travailler le plan cartésien. On peut aussi travailler un petit peu de formes géométriques. Moi, ce que j'ai fait, entre autres, j'ai dessiné les formes géométriques, le carré et le triangle, entre autres. Et après ça, j'ai programmé un personnage qui était ici un petit bébé qui se promenait et qui se déplaçait selon la forme. Alors ça, c'est vraiment travailler différents liens que j'ai fait avec le programme de mathématiques. J'ai fait aussi un petit peu des liens avec la langue. Donc, évidemment, travailler à partir des lutins, faire apparaître, disparaître le lutin, faire parler par un message. Donc, on peut composer une histoire et chaque personnage peut parler à tour de rôle avec nos petites bandes dessinées. Et parfois, ça peut être aussi à faire d'utiliser le drapeau pour commencer un programme. On pourrait commencer le programme par le drapeau et après ça, on pourrait poser une question à l'élève. Si je choisis l'image qui est un chien, s'il appuie sur le chien, le chien peut être programmé pour dire « Bravo, c'est moi le chien ». Alors, il y a une deuxième façon de faire pour le jeu de réponse. Je vais vous... J'ai fait aussi la BCDR, donc l'enfant pourrait mettre un mot qui commence par « up » dans le titre qui pourrait l'écrire. La page 2, il pourrait dire « C'est une banane, je vais chercher une image de banane puis je la mets. » Alors, il y a une belle banque de personnages, mais on peut aussi prendre en photo des objets et les insérer. Alors, vous avez différentes possibilités ici au niveau de l'utilisation de la langue. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc, pour envoyer des projets, malheureusement, ce n'est pas très, très facile encore, mais si vous êtes en classe, comme je disais, vous pouvez utiliser le AirDrop, sinon, c'est par courriel. Donc, là, c'est sûr que ça suppose qu'on a une adresse courriel d'enseignant ou on s'en fait une qui sert juste à ça. Alors, ça peut être des possibilités. Et il existe un logiciel qu'on peut installer aussi sur l'ordinateur. Donc, c'est possible de faire une installation, mais l'option partagée, le petit onglet jaune en haut à droite, il n'existe pas. Alors, là, il faut enregistrer sur un espace, un portail, une clé USB ou un autre endroit selon l'environnement numérique que vous avez, mais ça existe, ça fait des fichiers qu'on peut se partager. Alors, ça, ça fait partie des possibilités. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est pour résumer tout ça puis vous aider à soutenir quand vous êtes avec, si d'autres enseignants veulent commencer, on a fait une auto-formation sur la campus récli qui s'appelle Strat Junior. Donc, là, vous voyez vraiment toute la plateforme, les outils, les fiches à imprimer que je vous ai montrées. Il y a un outil qui présente, au début, je présentais chacune des petites sections de l'environnement, donc avec une flèche pour démontrer toutes les possibilités. On a fait une petite section aussi dans le cours des maths à distance, justement, pour montrer aux gens comment on pouvait faire pour le partager. Et il y a le site du récit de l'éducation de presse scolaire qui ont monté beaucoup d'activités, donc ça peut être super intéressant d'aller voir ce qu'ils ont préparé et qu'on l'utilise au premier cycle. Si les enseignants de notre école ne l'ont pas fait en première année en maternelle, ça peut être aussi un excellent choix. Alors, c'est trois ressources vraiment super intéressantes que je vous ai partagées. À la demande de plusieurs enseignants qui trouvaient que, justement, deux fois, on se perdait et qu'on ne savait pas trop quoi faire, c'est sûr que les missions sont très, très belles, mais j'ai aussi fait à la rentrée scolaire cette année. Je suis allée répertorier, je vais vous montrer, un nouveau padelette où j'ai mis seulement ce qui est de Scratch Junior. Donc, pour trouver le site de Scratch Junior, je ne suis pas bon, je vous ai mis Scratch à la place de Scratch Junior, je ne suis même pas ça, je ne suis pas correcte. Je vais reprendre le temps d'ouvrir mon padelette. Je l'avais préparé, mais je n'ai pas préparé le bon. Voilà. Je suis posée que je tombe le drôle d'ici, moi-même. OK. Alors, Scratch Junior est ici. Visuellement, ils se ressemblent, mais je vous disais, ce n'est pas en ligne. Donc, je vous disais, on a fait une section aussi dans le site J'apprends de la maison pour voir ce que les jeunes peuvent faire. Ici, vous avez la présentation de l'interface. Donc, ce que je vous ai expliqué, chacun des blocs à quoi ils servaient, c'est là. La description qui est plus en détail. Et il y a même des enseignants qui ont décidé de faire imprimer les blocs et qui font programmer, par exemple, en atelier, les blocs. Alors, je vous les ai glissés parce que les gens ont fait. Donc, ici, vous avez toutes les références, entre autres, les missions de canopée, le site où on peut aller télécharger les programmes, les auto-formations parce que je voulais que cette page-là soit capable d'être complètement autonome. et je vous ai regroupé en mathématiques les exemples de ce qu'on peut faire. Tous les mots sont en rouge parce que ce sont des liens cliquables. Donc, si vous voulez faire un exercice sur l'ordre croissant, décroissant, sur la fraction, par exemple, sur un nombre pair-impair, plus, moins les nombres naturels, addition, zéro. Alors, c'est tous des exemples au niveau géométrie. Donc, je les ai répertoriés aussi si on veut parler des surfaces planes, des surfaces courbes. Alors, vous avez des jeux aussi qui ont été faits par le récit du pré-scolaire, la danse des formes, etc. Alors, on a fait les différentes sections de mathématiques et j'en ai fait aussi au niveau des langues. Puis là, j'ai vraiment, au printemps dernier, justement, pendant le début du confinement, j'ai fait, sous forme d'abécéder, un défi à tous les jours dans Strat Junior et dans Strat, qu'est-ce qu'on peut faire avec les choses avec la lettre A, D, C, D, dans un but d'avoir des activités variées. Quand je suis arrivée, par exemple, au menu, les élèves me disaient un de leurs repas préférés. Dans le sport, je les invitais à me partager de faire un programme qui mettait en vedette, dans le fond, une activité sportive. Alors, vous avez aussi les thèmes du pré-scolaire. Donc, pour commencer, c'est sûr que ça, ça va vous inspirer à plein d'autres activités, mais cette vedette-là, vraiment, je pense qu'il va répondre à un grand besoin où tout est un peu regroupé au niveau de Strat Junior. J'arrête mon partage. Je vous ai mis d'autres ressources parce qu'on en avait fait un en app pour autant le primaire, le secondaire, Strat Junior, Scratch. Des exemples avec la CDA de mathématiques, c'est pour le premier cycle, le lien de juste les activités créatives qui sont dans l'autre tablette, donc c'est un petit peu résumé. Puis, il y a la CSDM qui a un gros projet depuis quelques années qui s'appelle Cratch Montréal qui supporte les enseignants, ils vont en classe, ils ont monté beaucoup d'activités et ils ont beaucoup d'activités. Il y a des choses pour le deuxième et troisième cycle avec Scratch, mais pour le premier cycle, c'est vraiment une ressource en or. Dans la fiche ressource de Scratch Junior, c'est pour chacun des robots, chacun des choses de programmation, quand les gens nous partagent des choses, j'ai fait une fiche globale où je marque, c'est vraiment où est-ce qu'on va, c'est quoi le site, par exemple, de référence. Je donne des exemples de défis pour commencer, j'ai mis l'émission, puis après ça, je mets comme toutes ces ressources-là, c'est-à-dire, rend hommage à tous ceux qui les partagent avec les noms des commissions scolaires et tout, mais c'est vraiment un résumé de ce qu'on peut faire avec Scratch Junior pour toutes les informations que je vois circuler que j'ajoute petit à petit. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions jusque-là? Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit peu de temps pour en essayer un puis vous me dites si vous rencontrez des problèmes? Parce que des fois, oui, on a des problèmes, c'est en l'essayant qu'on les trouve. Je sais qu'un atelier au départ, n'avait pas de tablette. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une tablette? Est-ce que vous avez la chance d'essayer ce que je vous ai proposé? Vous pouvez nous l'écrire dans le site. Je vois que la bardage actuellement. C'est sûr que les tablettes, que ce soit n'importe quelle marque, ça fonctionne. Si ce n'était pas des tablettes, vous pouvez faire installer le logiciel. Donc là, ça prend un technicien, mais si dans votre commission scolaire, ça peut fonctionner. Il n'y a rien en ligne. Dans le fond, contrairement à Scratch, c'est un peu dommage, mais on n'est pas rendu là. Mais il y a moyen de faire installer sur des ordinateurs et ça ne prend pas des ordinateurs super puissants. Donc ça, c'est vraiment une limitation de Scratch Junior. Peut-être qu'un jour, il y aura une version où on se rend en ligne, mais ce n'est pas présentement. C'est soit à l'ordinateur, soit sur tablette. C'est ça. Dans le fond, je sais que dans le fait de l'atelier, vous ne pouvez pas pratiquer, ça fait que je finirai. Si l'autre participant a des questions, je répondrai. Comme je dis, oui, effectivement, c'est de prendre le temps de l'essayer, mais juste de commencer avec l'émission de Canopée, juste avec des séries de programmes comme on le fait. Dans le fond, moi, pour mettre les liens, je les ai toutes tournées en petites vidéos, ça fait que vous avez, on est capable de voir, de vous ouvrir. Alors, ça, c'est vraiment du temps d'exploration. Dans le cadre des webinars de la rentrée, le campus récié a décidé d'exprimer des bases de participation. Alors, si vous allez dans le lien que Marc-André vient de vous mettre, vous avez des plus d'instructions. Dans le fond, vous allez choisir la formation de statut junior et on va vous demander de nommer quelque chose que vous avez retenu, appris suite à votre participation et ça nous permet d'octroyer les bases par la suite. Ce n'est pas un octroi automatique, mais quand même, c'est un bon principe. Alors, les badges sont là pour reconnaître le développement professionnel des gens et on vous encourage dans le fond si vous faites la publicité pour venir assister aux présentations ou pour les revoir, n'hésitez pas que les gens demandent le badge. Donc, ce n'est vraiment pas long et je pense que c'est une belle façon de reconnaître tout le développement de la compétence numérique. On a aussi un lien avec un petit formulaire de rétroaction avec quelques questions si vous voulez prendre un petit deux minutes pour y répondre, Marc-André Villamy. Dans le fond, on vous dit qu'au Récit MST ou dans plusieurs autres parce que là, on voit qu'il va y avoir une présentation la semaine prochaine sur la programmation en lien avec l'univers social. Les gens qui travaillent en langue, en français, en anglais aussi, sont pas mal en train de... ont déjà commencé à faire un peu de programmation et on se lance aussi dans une programmation en lien avec les arts plastiques. Alors ça, ça, c'est des choses qui s'enviennent actuellement. Vous allez avoir d'autres nouvelles, mais si jamais vous faites de la programmation et que vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, écoutez-nous et on vous répondra, on vous donnera du soutien. Si vous décidez de faire une formation dans votre centre et que vous avez le goût de faire la demande pour que c'est mis de l'anunion, bien évidemment, les gens du récit sont subventionnés par le ministère. Donc, habituellement, on se déplace dans les commissions scolaires, donc là, on ne le fait pas, mais on peut passer une heure, une demi-journée ou une journée avec une équipe pour donner de la formation et que vous soyez sur place avec les enseignants. Alors, selon ce qui est permis actuellement dans les commissions scolaires et selon l'avancement de la COVID et des permissions que l'on aura, en tout cas, on est toujours disponible pour accompagner des enseignants pour favoriser, dans le fond, l'intégration et le déploiement de l'usage pédagogique en classe. Alors, sur ce, j'arrêterai l'enregistrement et je vous souhaite une bonne... Vous pouvez y retourner pour faire un deuxième visionnement si vous avez des plus loups ou si vous n'avez pas tout appris la première fois parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel. Alors, je vous souhaite aux gens qui nous récoutent en rediffusion une bonne journée et surtout une bonne expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...